Salut, c'est Morgane pour ce cinéma numéro 8 pour le film « Mercenaires » de Sacha Wolff. C'est un film fort sur les relations père-fils tentées de religion, celle du colon, donc catholique, et celle du pacifique. « Mercenaires », basé sur l'univers du rugby, nous montre à quel point les méthodes de recrutement pour le football sont utilisées maintenant dans le rugby, où les joueurs sont rendus comme du bétail. Autre fait unique pour un film français, l'utilisation de la langue balicienne qui n'est pas du tout gênante pour la compréhension du film. La désillusion du protagoniste est énorme, une fois arrivé en métropole, précarité, salaire de misère et petit job pour compléter son salaire de professionnel. Parce que videur de bottes de nuit ou rugbyman, il faut choisir. Composé d'acteurs amateurs, « Mercenaires » est surprenant par son énergie et pour la puissance de ses émosinques. De plus, des plans aériens subliment le film. Ils ont dû sûrement utiliser des drones parce qu'au bout d'un moment, on voit les nuages, les lagons du Pacifique, c'est vraiment époustouflant. Ça change quand le joueur arrive à Toulouse. En effet, ce film, de prime abord, il paraît violent avec le rugby, la testostérone, les bagarres, mais en même temps, il y a de l'amour. Vraiment, ce film m'a vraiment touchée, j'ai vraiment appréciée, adorée, les relations père-fils. J'ai ressenti vraiment quelque chose de fort. On a l'impression vraiment d'être avec eux. En plus, c'est une île que je n'ai jamais vue, je n'ai jamais entendu parler. Moi, je pensais que ce n'était même pas français. Du coup, c'est vraiment à découvrir. C'est un film vraiment bien. C'était Morgane pour ce cinéma numéro 8. A bientôt.